Salut à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Vous avez besoin de créer, modifier, éditer des PDF sous forme de texte, des PDF sous forme d'image. Aujourd'hui je vous propose l'application UPDF. UPDF c'est une application sous macOS, on la retrouvera sous Windows, on la retrouvera sous iOS et on la retrouvera sous Android. Et ça c'est vraiment génial que cette application soit complètement accessible sur toutes les plateformes avec une seule licence. Vous avez donc une petite partie qui va être gratuite et vous aurez une partie logicielle pour plus de fonctionnalités payantes. Tout simplement vous allez vous diriger sur cette page et tout en haut à droite vous avez le bouton télécharger. Et comme vous pouvez voir on a des possibilités de téléchargement même sous les macs avec la dernière puce M1. Vous téléchargez l'application et une fois que vous avez téléchargé cette application dans votre match, elle se retrouvera donc dans votre dossier téléchargement. Vous la lancez et regardez tout de suite ici, vous transférez l'application dans le dossier application. Vous vous dirigez dans votre dossier application avec le raccourci commande mage A. Vous tapez la lettre U et on peut donc lancer UPDF. C'est parti ! Et voici cette fenêtre sur laquelle vous allez tomber. Bien entendu je vous mettrai tous les liens dans la description. En plus vous allez bénéficier d'une réduction de 53%, ce qui est vraiment énorme. Grâce à cette vidéo vous allez pouvoir faire l'acquisition de UPDF pour vraiment pas très cher. Vous aurez donc tous les liens en description. Pour ouvrir un nouveau document, on va tout simplement faire commande O. Et ici on pourra donc rechercher n'importe quel PDF. Par exemple ici on a ce PDF, on va l'ouvrir. A la première ouverture, l'application vous propose de tester, d'essayer gratuitement pendant quelque temps l'application UPDF. Ensuite si vous voulez utiliser toutes les fonctionnalités, il faudra donc passer par l'achat d'une licence. Vous pouvez vous identifier ou vous inscrire pour avoir une version complète si vous le désirez. Alors quel est l'avantage de pouvoir utiliser UPDF ? C'est que lorsque vous allez ouvrir votre PDF, vous allez tout de suite pouvoir le transformer en différents formats. TXT, Word, Excel, PowerPoint, RTF. Vous allez donc pouvoir le rendre complètement accessible en modifiant son extension, en le transformant tout simplement sous un format que vous avez besoin d'utiliser. Exemple ici, on va donc ouvrir un PDF avec plusieurs pages. Alors bien sûr sous Mac comme sous Windows, des raccourcis clavier existent sans problème. Par exemple ici, commande flèche O, on arrivera en début de PDF. Première page. Commande flèche bas, on arrivera en fin de PDF. Dernière page. Lorsqu'on voudra sauter de page en page pour vérifier la pagination, on fera tout simplement option flèche bas. Page suivante, page suivante. Et bien sûr option flèche haut pour revenir à page précédente. Page précédente. Le but de UPDF, c'est de vous permettre de créer vos propres PDF, c'est de vous permettre d'ouvrir en toute accessibilité vos PDF. Ici, on va tout simplement se rendre dans fichier. Fichier, fichier. Et on va se rendre dans l'option « Exporter ». Enregistrer sous « Exporter vers » sous menu « Exporter vers » sous menu « Neuf éléments Word » « Docs ». Donc, possibilité d'exporter en Word. PowerPoint, PPTX. En PowerPoint. Excel, XLSX. CSV, CSV. Format RTF, RTF. Text, TXT. Image, XML, XML. HTML, HTML. Et on pourra comme ça exporter au format désiré, ça c'est vraiment génial. On va par exemple exporter ce document qui normalement est un PDF en image. On va tout de suite l'exporter en mode Word. Donc, c'est parti. Lorsqu'on lance l'exportation, on arrive donc sur une boîte de dialogue qui va nous donner différentes informations sur cette exportation. Paramètres de reconnaissance du texte. Activez la reconnaissance optique de caractère lorsque le document tour réel semble être numérisé. On peut donc maintenant exporter. Exporter bouton. Une fois que vous allez valider sur ce bouton exporter, on vous demande dans quel fichier ou dans quel dossier vous voulez exporter ce document. Mon fichier a donc été enregistré dans mon dossier document. On va tout de suite aller vérifier son accessibilité en Word. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. On a donc maintenant un document complètement accessible. Écoutons voir son accessibilité. Matériel. Un plateau de jeu en bois. 24 pièces en bois. Voilà dans un premier temps comment rendre accessible un document PDF qui a été scanné, par exemple numérisé, et comment le transformer sous un format complètement accessible à des lecteurs d'écran. Alors, lors de la création de votre PDF, vous allez carrément pouvoir le verrouiller, c'est-à-dire mettre un mot de passe sur ce PDF pour éviter que tout le monde ait accès à ce PDF. Et ceci, vous allez le retrouver dans fichier. On y va tout de suite. On valide. On pourra donc mettre ici un mot de passe d'ouverture et il n'y aura que vous qui aurez accès à ce fichier. Ça, c'est plutôt sympathique si vous avez des fichiers que vous voulez protéger. On pourra bien entendu sans problème imprimer n'importe quel de ces fichiers. Créer ou qu'on a importé. On pourra, si on le désire, annoter, modifier, souligner, changer la police. On pourra mettre même des emojis. On pourra donc vraiment peaufiner un PDF comme on le désire. Personnaliser son PDF comme on le désire, c'est plutôt un des gros avantages. Alors, attention, puisque côté accessibilité, avec le VoiceOver sur Mac, il y a quelques fenêtres qui ne sont pas super accessibles. Alors, je n'ai pas testé sous Windows. Si vous l'avez testé vous-même sous Windows, faites-moi un petit retour avec des lecteurs d'écran tels que, par exemple, NVDA ou tel que JAWS. Ça m'intéresse vraiment. On pourra aussi lancer un OCR pour extraire du texte. Je vous montre ça tout de suite. Alors, si vous avez des documents, vous pouvez lancer par le biais d'un bouton l'OCR de UPDF. Alors, de chaque côté de cette application, on aura donc différents boutons. Le lecteur PDF. On pourra, si on le désire, commenter. On pourra aussi modifier le PDF, organiser les pages, en sélectionner pour ensuite les imprimer et bien plus, recadrer des textes, recadrer des images. On pourra donc aussi zoomer dans le document pour une meilleure visualisation. Et on pourra, bien entendu, dézoomer sans problème. Changer la police, changer la couleur. Voilà pour le test de cette application, donc UPDF. Je l'ai trouvé assez intéressante à vous présenter. Je l'ai trouvé assez intéressante pour le côté lecteur de PDF, le côté création de PDF. C'est vraiment super cool. Merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo. Tous les liens seront en description si vous voulez tester cette application. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne. Et on se dit à très vite pour de prochaines aventures sur la chaîne Vision E-Tech. Salut à tous.